L'envoi d'une facture à la fois peut prendre beaucoup de votre temps. Dans QuickBooks en ligne avancée, vous pouvez configurer un flux de travaux qui enverra automatiquement toutes vos factures. Si vous désirez quand même envoyer des factures manuellement, vous pouvez configurer un flux de travaux pour vous envoyer des rappels lorsque vous avez des factures non envoyées. Voici comment configurer ces deux flux de travaux. Pour commencer, accédez à Paramètres et sélectionnez Gérer les flux de travaux. Dans l'onglet Modèles, recherchez le modèle Envoyer automatiquement les factures non envoyées et sélectionnez-le. Donnez un nom au flux de travaux. Comme il est possible d'avoir plus d'un flux de travaux à la fois dans QuickBooks, il est important de pouvoir les distinguer. Créons ce flux de travaux de façon à ce qu'il s'applique à toutes les factures au lendemain de leur création. Ainsi, à partir de ce moment, toutes les fois que nous enregistrerons une facture sans l'envoyer au client dans les 24 heures, QuickBooks la lui enverra par courriel. Il est important de noter que cela ne fonctionnera que si l'adresse courriel du client figure sur la liste de clients. Nous voyons ici l'action que QuickBooks entreprend lorsqu'une facture déclenche le flux de travaux. La facture est envoyée. QuickBooks enverra cette facture à l'adresse courriel du client, mais vous pouvez ajouter d'autres adresses courriel, par exemple celle d'un membre de votre équipe. Vous pouvez également personnaliser le message que les destinataires recevront. Notez que QuickBooks utilise votre message électronique par défaut lorsque la facture est envoyée par courriel. Pour afficher ou modifier votre message électronique par défaut, accédez à Comptes et paramètres et vérifiez vos paramètres dans l'onglet Vente. Dans notre exemple, QuickBooks enverra toutes les factures à tous les clients. Cependant, vous pouvez également ajouter d'autres conditions. Par exemple, si vous sélectionnez Client comme condition, vous pouvez faire en sorte que ce rappel ne s'applique qu'à un client en particulier. Autrement, ce flux de travaux s'appliquera à tous les clients. Vous pouvez aussi sélectionner Montant de la facture et le rappel s'appliquera uniquement aux factures dont le montant est égal ou supérieur à un montant donné. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer si vous voulez simplement enregistrer le flux de travaux sans l'activer. Sélectionnez Enregistrer et activer pour activer le flux de travaux. Si vous préférez recevoir un rappel au sujet des factures non envoyées, sélectionnez le modèle Rappel de facture non envoyée. Vous pouvez ainsi décider vous-même si vous souhaitez ou non qu'une facture soit envoyée par courriel à un client. Configurez les conditions de la même façon que si les factures étaient envoyées automatiquement. La principale différence est qu'un message vous sera envoyé à titre de rappel au lieu que la facture soit envoyée automatiquement. Une fois que vous êtes satisfait de votre flux de travaux, sélectionnez Enregistrer et activer. Si vous décidez de modifier le flux de travaux, accédez à Mes flux de travaux et sélectionnez Modifier dans les options. Vous pouvez aussi désactiver ce flux de travaux ou le supprimer. Vous pouvez maintenant configurer vos propres flux de travaux pour gagner du temps et avoir l'esprit tranquille.